salut allez on y retourne on approche de la dernière ligne droite hop un petit bouquin pour commencer petit tour des munitions ouais on était à fond on est full je crois qu'on approche si mes souvenirs sont bons du dernier feu de camp du jeu dans une de mes premières vidéos je vous expliquais que il est là je crois que c'est lui point de non retour voilà passer ce camp Lara ne peut plus utiliser le voyage rapide et bien comme je vous le disais dans une de mes premières vidéos c'est à ce moment là que j'ai que j'ai compris qu'il y avait un système de voyage rapide alors qu'en fait on le voit à chaque fois qu'on se pose à un feu de camp mais je sais pas j'y avais pas fait gaffe le truc m'est passé sous le nez peut-être une trentaine de fois dans le jeu voilà voyage rapide au milieu l'icône j'ai dû la voir sans l'avoir je sais pas vraiment ce que j'ai foutu mais en gros je me suis rendu compte de cette possibilité dans ce feu de camp là le dernier du jeu qu'est ce qu'on va acheter on va acheter même si c'est plus pour le fun expert en pistolet voilà ça permet d'achever les mecs avec le pistolet mais ne sert pas à grand chose et allez voilà un peu ce qui nous attend le zigourette de l'abîme alors le zigourette c'est un petit animal des prairies qui se reproduit aux alentours du mois de mai non je déconne je sais pas du tout ce que c'est qu'un zigourette mais si c'est ça c'est classe un zigourette ça va devenir le mot de mon mot préféré de du mois il s'appelle le cul ici putain un paquet je sais pas combien de mecs j'ai tué mais pas mal à mon avis il n'y a pas de héros ici il n'y a pas de survivants il n'y a pas de survivants c'est dangereux le zigourette elle est faible elle est faible elle est vengeful et elle a de vrai pouvoir vous un mortier pour une queen un bon chemin pour notre liberté je dis ferme ta gueule espèce de zigourette ok qu'est-ce qu'il s'est passé il a ok ça doit être Imiko qui le protège donc nous avons un mur de flammes un zigourette et un chemin par là-bas allons-y oula la caméra fais un peu d'attention s'il te plait nous avons une cinquième pour des atéurs bon bah séquence varup et on peut voir vous voyez si c'est le coup mais vous attendez eh bien pas grand chose à dire à part que que la réelle tue autant c'est toujours aussi beau je peux vous montrer un peu les rochers si vous voulez donc ça on va s'en servir pour oh putain fait attention est-ce que ça suffit ça pour casser le ah mais faut que je le mette dans le vent suis-je bête bam casse toi de mon chemin vas-y tombe est-ce que je peux encore m'amuser avec ou pas comment te dire petite cloche sans déconner c'est fou quoi de travailler autant à la réalisation d'un jeu et de laisser passer des trucs pareils la cloche prestidigitatrice où je dois aller je peux pas créer un pont de corde assis sur la cloche et bah allons-y oh merde oh putain de bordel de merde mais c'était quoi là le qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai raté euh j'aurais dû me lâcher avant peut-être je vais essayer de la juste de la tirer pour voir ça ne fait rien bon on recommence on va juste se laisser tomber avant si c'est possible pas aller trop vite vas-y accroche-toi d'accord c'est juste qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire tout à l'heure parce que j'étais en pleine chute libre et que je pouvais pas vraiment faire autrement on va aller là ces enfoirés c'est comme ça qu'ils les appellent tout le monde du jeu ils ont pas de nom c'est pas ou je sais pas n'importe quel nom japonais je sais pas pourquoi je parle en espagnol ou on voudrait pas oh bordel mais ouais non tout le monde les appelle les enfoirés c'est peut-être comme ça c'est la tribu des enfoirés enfin pas les enfoirés pas les soi-disant musiciens oh oh tu montes ou quoi ? c'est sympa le blizzard mais j'y vois pas grand chose en fait oh merde et là je me rends compte je me rends compte avec effroi que j'ai complètement oublié de lancer mon timer on va partir du principe que ça fait allez on va dire 7 minutes qu'on y est on va s'en laisser 8 de plus il est 18h24 à ma montre on va faire ça très grossièrement encore une fois un épisode aux alentours du quart d'heure je suis un mec super organisé vous commencez à le voir est-ce que c'est pas plutôt à droite que je dois aller non c'est à gauche ouais ça doit être à gauche on va sauter et s'accrocher voilà c'est ça et là il faut que je descende peut-être ouais il faut que je descende c'est ça ah bah il y a encore un feu de camp mais le voyage rapide doit pas être possible ici putain j'ai gagné 726 points d'xp je sais pas comment donc comme je vous le disais en gros on a acheté ah non mais là je suis dans les c'est des matériaux c'est pas des points d'xp je suis con on a presque tout amélioré à un peu de choses près les points d'expérience on a acheté tous les trucs qui pouvaient être utiles le reste ça sert à rien allez la lunette pour augmenter le zoom ouais les compétences on en a fait le tour elle grimpe elle grimpe ah d'accord en fait ça fait semblant d'être dangereux là j'ai rien à esquiver particulièrement c'est juste pour la frime c'est juste pour la frime je vais essayer de me taire parce que là parce que là c'est la fin je vais vous donner je vais vous donner la frime pour la frime et retourne dans ce mort pour la frime pour la frime et me réveille pour la frime et me réveille il nico était splendide je sais pas ce que vous en pensez on la voit pas là allez go bon bah ça commence bien ça commence bien ça faisait longtemps non ? non pas tant que ça je dois crever au moins une fois par épisode avance elle est complètement ralentie dans le pourquoi je suis à l'arc comment ? comment j'ai pu le rater lui ? je peux pas genre lui planter un truc dans le genou ah mais il a un masque c'est pour ça que ça sert à rien voilà toi t'as du rouge au dessus de la tête et ça c'est dangereux ça hurle pendant ce temps là Imiko je crois qu'elle a mal je peux pas monter là je monte pas pas de soucis quelle heure il se fait c'est quoi ? tant pis si la vidéo est longue on va aller jusqu'au bout ça va les gars c'est pas trop lourd oh merde il va essayer de les impressionner il y a pas un petit truc là ? non ? rien ? bon de toute façon on a plus besoin de grand chose oh là c'est un petit rebond là ah merde lui aussi il essaye de me déloger oh là oh là oh là merde dynamite ah chier allez on respire on y retourne j'ai voulu du hard mod j'en ai eu toi toi tu m'énerves toi t'es mort voilà la grenade il y a que ça devrait oula j'ai une dynamite au cul ah merde c'était chaud là c'était très chaud tiens regarde regardez on va se servir de... ah merde non j'ai raté mon coup c'est pas très cool les gars vous êtes pas très fair play avec vos boucliers quoi oh là là je peux pas plus mal viser que ça quoi tiens voilà non mais oui je pense qu'il va t'écouter là tu sais allez go allez go vous savez ce qui nous attend là c'est grand c'est blindé ça fait peur et voilà enfin enfin c'est sensible que dans le dos cette merde ok donc on esquive on tape dans le dos on peut essayer la grenade aussi ah voilà le problème c'est que voilà je sais pas si ça valait le coup on va le faire au fusil à pompe c'est un peu bullshit putain je suis d'accord je suis d'accord ah il appelle des potes je sais pas non mais c'est vrai mais c'est pas un petit peu je sais pas il va se tord je vais te faire je sais pas frère Ouais, il est pas mort. Ouf. Il est pas encore mort, le mec. Mais là, avec la flèche... Je panique, je panique, je panique ! J'arrive plus à viser, c'est n'importe quoi ! Non, c'était pas tout à fait le moment de tomber en raid de munitions. Bon, on se reprend, et on le finit. Allez, tape ! Ouf ! Oulala ! Comment il m'a arraché la tranche ! Merde. On voit sa tranche, là. Héhé ! Oh merde ! Ah, ça, ça craint ! Sans déconner qu'il puisse me choper pendant les animations. Il est pas beau, hein. Bon, bah là, on va le trépaner à mort. Ah, il me demande de mâcher le bouton Y. C'était un gros zomblard, en fait, le Hony. Je peux rien ramasser sur les 90 matériaux. Et, on avance. Pendant ce temps-là, il y a Imiko qui continue à gueuler comme hystérique. Donc, ouais, le Hony, c'était le seul du jeu. J'aurais aimé en croiser plusieurs. Ça aurait mis un peu de piment. Non ! QTE ! Je suis un expert à ça, mec. Tu peux pas test. Et là, hommage au Tomb Raider 1ère génération. Enfin, elle a deux flingues. Mesdames et messieurs, le jeu est terminé. Je la ferme, je vous laisse profiter. T'as pas une gueule de peur de bonheur. J'ai pas pu m'empêcher. Sal. Oh, Sam. Merci de Dieu. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. Je suis pas pu m'empêcher. Je suis pas pu m'empêcher. Je vous fais une promesse. J'ai pas pu m'empêcher. Sous-titrage FR ? 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 Et voilà, la naissance de Lara Croft. Bon, on en a fini avec ce let's play. Survivant aîné. On en a fini, c'était un plaisir, je me suis bien amusé à faire ça. Et je pense que je continuerai malgré le fait que vous soyez franchement très très peu nombreux à me suivre. J'envoie une dédicace à mes deux abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Les deux premiers, ils se reconnaîtront. Enfin, j'ai plus d'abonnés que ça, j'en ai sept, mais il y en a deux qui se sont abonnés pour cette série-là. Ouais, c'était un plaisir de faire ça, je me suis bien marré comme je vous disais. J'ai déjà une petite idée du prochain jeu sur lequel je ferai un let's play. Je ne vais pas vous gâcher la surprise en vous donnant son nom, mais je vous donne un petit indice. C'est un jeu qui sortira le 17 mai 2013. Et un deuxième indice, je n'y jouerai pas à la manette à celui-là. Voilà, référez-vous à la première vidéo de mon let's play Tomb Raider et vous comprendrez ce que je veux dire. Et bien, sur ce, je vais vous laisser là. On va couper le générique de fin, il n'y a pas de cinématique cachée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous !